C'est un peintre français spécialisé dans l'art du portrait. Il se fixe à Paris en 1681 et peint pratiquement tous les grands personnages de la cour. Il excelle dans la représentation des visages, dans le rendu de ses draperies froissées des velours, des soies qu'il rend luxueux grâce à ses contrastes de couleurs. Ce tableau a été peint en 1701 par Yassin Trigo. La technique utilisée est l'huile sur toile. Louis XIV, le roi soleil, né le 5 septembre 1638 à Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, est mort le 1er septembre 1715 à 8h du matin à Versailles et roi de France de Navère du 14 mai 1743 à sa mort. La dimension de ce tableau est 277 multipliée par 194 cm. Ce tableau est conservé au musée du Louvre à Paris. Sur ce tableau, Louis XIV porte une perruque, un manteau de sacre. Il y a beaucoup de fleurs de lys, une épée, les bas de soie, le jabot, la croix du Saint-Esprit, le sceptre, la couronne, la main de justice, les souliers à talons, derrière lui on voit son trône. Il y a sur la table sa couronne, Louis XIV a 64 ans sur ce tableau. Louis XIV est un souverain absolu, le sceptre sur lequel sa main indique que ses sujets doivent lui obéir comme il obéisse à Dieu. Pour conduire sa politique, Louis XIV réforme l'administration. Il a fait ce tableau pour montrer sa puissance, sa richesse et aussi pour montrer qu'il est le centre de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada